Ça vous est déjà arrivé d'arrêter de manger 12h, 24h, 48h, 72h encore plus et pourtant vous avez continué à sécréter vos hormones, vous avez continué à contracter vos muscles, vous avez continué à avoir une conscience, à même faire l'amour. Vous avez continué à exister alors que vous avez arrêté de fournir de l'énergie à votre corps. Et donc dans cette vidéo, et je vous conseille de prendre un papier et un stylo, on va passer dans les détails biochimiques qui font qu'on passe des triglycérides qui sont dans notre tissu adipeux, je vais revenir, jusqu'à l'ATP, la création d'énergie. Comment ça se passe ? D'abord, il ne faut pas parler de gras. D'abord, il faut parler dans le foie du glycogène. Quand vous mangez des glucides, vous constituez des réserves en glycogène. Ce glycogène, c'est des réserves de glucides qui, typiquement, lorsque vous n'avez pas accès à de la nourriture, ce glycogène va être dégradé, il va être lisé pour former du glucose. Mais il y a une limite. Cette limite, environ 12 à 15 heures. Et au bout de 12 à 15 heures, les réserves en glycogène hépatique, donc dans le foie mais également dans les muscles, elles s'épuisent. Et une fois qu'elles sont épuisées, le corps y trouve un moyen incroyable de continuer à exister. Et ça, ça vient du gras. Le gras, vous en avez, vous avez de la graisse viscérale, même si vous avez un body fat à 6%. Et on va mobiliser ce gras. Comment se passent les étapes de mobilisation du gras pour qu'on ait de l'énergie et pour qu'on ait toujours une conscience ? Sur le papier, écrivez en premier l'hypolyse. L'hypolyse, c'est-à-dire que dans notre gras, on a des triglycérides. Ça s'appelle des triglycérides. Des triglycérides qui vont être lisés. Ça va donner quoi ? Ça va donner d'une part un glycérol. Donc un triglycéride donne un glycérol. Mais aussi, il donne, avec ça, 3 acides gras. Le glycérol, il va être utilisé dans les cellules hépatiques. Et dans les cellules hépatiques, en dehors des mitochondries, c'est important, je vais reparler des mitochondries. Dans les cellules hépatiques, ce glycérol va carrément déjà servir à créer de l'énergie, à créer du glucose par quelques processus. Comment ça se passe ? D'abord, il est converti en glycéraldéhyde. Ensuite, en pyruvate. En gros, d'abord, c'est phosphorylé. Ensuite, il y a la glycolyse qui va donner du pyruvate. Et après, en condition de jeûne, on a notamment ce qui s'appelle la néoglucogénèse. Donc à partir du pyruvate, on va former du glucose. Donc ça, c'est la néoglucogénèse. On crée du glucose, on continue de fonctionner grâce au glycérol. Mais ensuite, les 3 acides gras, qu'est-ce qui se passe ? Avec les 3 acides gras, dans les mitochondries, Ces 3 acides gras vont être oxydés. C'est la bêta-oxydation, c'est la deuxième étape. La première était l'hypolyse. La deuxième, on peut dire que c'est la bêta-oxydation. Cette bêta-oxydation, c'est une oxydation, entre guillemets, séquentielle. C'est-à-dire qu'elle va avoir lieu continuellement pour transformer les acides gras en acétyl-coa. L'acétyl-coa, c'est un nom un peu compliqué, mais c'est quelque chose d'important à retenir, parce que l'acétyl-coa, c'est comme une molécule pivot dans le métabolisme. Et donc, ces acides gras, ils sont oxydés, pour être précis, entre le carbone alpha et le carbone bêta, qui sont proches du groupement carboxyles. Mais juste pour le truc à retenir, c'est que les acides gras vont donner, en fait, un acide gras, même si on en avait trois, mais parmi ces trois, chaque acide gras va donner deux acétyl-coa. Et ces deux acétyl-coa, ils vont être utiles dans l'étape d'après. L'étape d'après, c'est de... En fait, normalement, l'acétyl-coa, il est utilisé par la suite, dans des bonnes conditions, dans le cycle de Krebs. Le cycle de Krebs, c'est le cycle de l'acide citrique. Le cycle de Krebs sert un peu à produire de l'énergie à travers du GTP, et c'est pas de l'ATP, mais surtout, il crée ce qui s'appelle des coenzymes réduits, des électrons transporteurs, dont je vais parler après, et ça sert à nourrir un peu le big boss de la création de l'énergie, qui est la phosphorylation oxydative dans la chaîne respiratoire, dans la membrane interne des mitochondries. Et ça, ça se passe dans toutes les cellules qui produisent de l'énergie, pas que dans le foie. Mais donc, là, j'étais juste au cycle de Krebs qui dit que, en gros, on utilise l'acétyl-coa, bon, là, en l'occurrence, qui vient des acides gras, pour créer de l'énergie. Mais, le cycle de Krebs, il a un peu une limite, il a un peu une limite d'utilisation de l'acétyl-coa, et on peut imaginer qu'en état de jeûne, on a beaucoup de gras qui va être lisé, donc beaucoup d'acides gras, et donc beaucoup d'acétyl-coa, et du coup, le cycle de Krebs, il est un peu dépassé, et donc, et surtout, à côté de ce cycle de Krebs qui a un peu dépassé, l'acétyl-coa qui est excédentaire, il va être, et ça c'est très important, il va être converti en quelque chose à travers, donc une troisième étape, il va être converti en corps cétonique à travers, grâce à la cétogénèse. Un acétyl-coa va donner, pardon, c'est deux acétyl-coa qui vont donner trois corps cétoniques. Ces trois corps cétoniques sont le bêta-hydroxybutyrate, l'acétoacétate, et l'acétone. Si vous côtoyez quelqu'un qui jeûne, vous pouvez peut-être remarquer que cette personne peut avoir une haleine qui ne vous plaît pas particulièrement. Cette haleine a été décrite comme étant l'haleine pomme-rennette, et elle est due à la présence d'acétone dans notre organisme, dans l'organisme des personnes qui jeûnent. Donc, ok, cétogénèse, ça donne des corps cétoniques. Ces corps cétoniques sont le bêta-hydroxybutyrate, BHB, acétoacétate, acétone. Et ces corps cétoniques, c'est la molécule clé du jeûne. C'est la molécule clé qui va nous permettre de fonctionner, et c'est la molécule clé qui va aussi permettre d'expliquer les bienfaits du jeûne, même s'il y a, je pense, certains méfaits du jeûne dont je parlerai dans une autre vidéo. Dans une vidéo dans laquelle je parlerai davantage de mon avis sur le jeûne. Je parle vraiment de biochimie. Et donc, on a ces corps cétoniques. Et qu'est-ce qu'ils vont faire ces corps cétoniques ? Le foie, il est super bien vascularisé. Et donc, ces corps cétoniques qui sont produits dans le foie, ils vont être libérés dans la circulation sanguine. Ils vont être libérés dans la circulation sanguine, qui sont un peu comme les routes et les autoroutes, qui vont permettre d'amener ces corps cétoniques au tissu extra-hépatique, au tissu périphérique, de façon générale, surtout, le cœur, les muscles et le cerveau. Et je vais parler... Bon, le cœur est un type de muscle. Et je vais parler du cerveau. Ces corps cétoniques vont dans le cerveau. En prenant l'exemple du bêta-hydroxybutyrate, le bêta-hydroxybutyrate va dans le cerveau, il va dans les neurones. Le bêta-hydroxybutyrate se retransforme en l'autre type de corps cétonique, qui est l'acétoacétate. Et cette acétoacétate va, à son tour, redonner l'acétyl-coa dont je vous avais déjà parlé, cette molécule pivot. Et cette acétyl-coa, là, dans les neurones et dans les mitochondries des neurones, d'ailleurs, les neurones ont énormément de mitochondries, plus de 1000, en théorie. Ça fait beaucoup de petites... Donc, c'est quoi les mitochondries ? C'est les centrales, comme vous le savez, les centrales énergétiques dans nos cellules qui nous permettent d'exister. Ces mitochondries nous permettent de créer de l'énergie en masse. Grâce à principalement trois choses, le fait qu'on mange, ou alors le fait qu'on mobilise du gras si on est en état de jeûne, parce que ce qu'on mange, c'est des électrons. Ça, c'est important à comprendre. Ce qu'on mange, en fait, c'est typiquement de l'hydrogène, du carbone, des molécules organiques. Et les atomes d'hydrogène, ils ont des électrons. Ces électrons ont accumulé de l'énergie parce que ce qu'on mange, c'est par exemple des plantes qui ont fait la photosynthèse. Donc, leurs électrons ont accumulé l'énergie de la lumière. Ou alors, on mange les animaux qui, là, représentent en quelque sorte plusieurs saisons, qui ont mangé les plantes qui ont fait la photosynthèse, qui ont mangé plusieurs plantes. Et donc, d'une part, on a de l'hydrogène qui est une source d'électrons, d'électrons qui ont une forte énergie. Ça, c'est donc dans les mitochondries, elles vont utiliser ça. Et d'autre part, on a de l'oxygène parce qu'on respire, donc on a besoin d'air pur. Et troisièmement, elles ont besoin pour que le moteur fonctionne bien, parce que là, je vous ai parlé, en fait, de l'essence qui fait fonctionner le moteur. Mais pour que le moteur fonctionne, et je vais reparler du moteur par la suite, dans cette vidéo, pour que le moteur fonctionne, il faut de la lumière naturelle. Et plus précisément, ce qui est prouvé, c'est la lumière rouge et infrarouge, et notamment les longueurs d'onde 660 et 880 nanomètres. Mais il faut juste retenir que la lumière naturelle permet déjà l'énergie dans les électrons, et aussi dans l'eau, mais donc dans les électrons des plantes et des animaux, l'oxygène, d'autre part, et d'autre part encore la lumière naturelle. Et c'est pour ça que les panneaux infrarouges, en théorie, marchent. Mais c'est un autre sujet. Donc, j'en étais juste pour vous dire que les mitochondries sont les big boss de la création de l'énergie, mais on parlait d'acétyl-CoA. Cet acétyl-CoA va rentrer dans le cycle de Krebs, dans les mitochondries, et le cycle de Krebs, il sert, donc certes, à faire le GTP, mais il sert à faire l'écoenzyme réduit, les transporteurs d'électrons. Parce que là, je vous ai parlé d'électrons qui ont de l'énergie, mais il faut en faire quelque chose, il faut les transporter. Et donc, le cycle de Krebs va créer ce qui s'appelle c'écoenzymes réduits. Et par exemple, donc le NADH et le FADH2. NADH et le FADH2. Et ces coenzymes réduits dans les mitochondries, ils vont être très utiles... Oups, j'ai failli faire tomber mon téléphone. Ils vont être très utiles pour transporter les électrons. Comment ça se passe ? Il faut voir vite fait l'anatomie d'une mitochondrie. Une mitochondrie, on a la matrice mitochondriale, c'est l'intérieur de la mitochondrie. On a ensuite, juste un peu en dehors, une membrane mitochondriale interne. Et juste un peu en dehors encore, on a une membrane mitochondriale externe. En fait, c'est simple, la mitochondrie a deux membranes. Pourquoi elle a deux membranes ? Parce qu'elle va créer un gradient, je vais vous en reparler. Mais en fait, ça va être très important de comprendre la différence de concentration d'un truc entre la matrice mitochondriale, donc vraiment le centre, le cœur de la mitochondrie, le cœur du Kinder Surprise, et l'espace intermembranaire, c'est-à-dire de part et d'autre de la membrane interne. Cette membrane interne, elle est repliée. Elle est repliée parce que, dans la nature, ce qui est replié permet d'absorber, permet d'avoir une plus grande efficacité, une plus grande surface d'efficacité. Par exemple, dans notre intestin, notre intestin est replié. Notre intestin aussi, à l'échelle microscopique, il y a une bordure en brosse qui fait que c'est replié et puis qu'on absorbe encore plus. Les feuilles des arbres, ce n'est pas comme des panneaux solaires, c'est replié pour avoir plus d'énergie. Dans nos mitochondries, c'est pareil. On a cette membrane interne qui est capitale. Là, la membrane interne, je vais en parler maintenant. Donc, on a ces coenzymes réduits et dans la membrane interne mitochondriale se passe le Big Boss, la phosphorylation oxydative, c'est la chaîne respiratoire, la chaîne de transport des électrons. Comment ça se passe ? Je vous ai parlé de l'hydrogène, qui a l'électron, qui a un électron qui va être perdu par l'hydrogène et qui va aller jusqu'à l'oxygène. Donc, il part de l'hydrogène et il va jusqu'à l'oxygène. Et pour aller jusqu'à l'oxygène, on va utiliser son énergie. En fait, on va le transporter et on va utiliser son énergie. Et pour utiliser cette énergie, il passe par des complexes protéiques. Ces complexes protéiques sont intégrés dans la membrane mitochondriale interne, sauf le deuxième, donc en fait, il y en a quatre, à ma connaissance, et sauf le deuxième, qui est juste lié à la membrane mitochondriale interne, mais c'est un détail pas très important. Le premier, c'est le... c'est la NADH des hydrogénases. Donc, en fait, on va transporter l'électron et ce transport d'électrons va en fait utiliser l'énergie de l'électron pour créer un autre truc dont je vais parler juste après. Et donc, on va utiliser cette énergie, en fait, je vais en parler maintenant, on va utiliser cette énergie de l'électron, de l'électron de l'hydrogène, pour pomper des protons de la matrice, donc du centre de la mitochondrie, vers l'espace intermembranaire, donc le long de cette membrane mitochondriale interne. Et le fait de le pomper, ça demande de l'énergie. Cette énergie, on la prend grâce à l'électron. Et c'est un processus très lent qu'on fait. C'est un processus lent et contrôlé. Donc ça, c'est le premier complexe. Deuxième complexe, c'est la succinate des hydrogénases. Troisième complexe, cytochrome BC1, quatrième complexe, cytochrome C-oxydase. Le cytochrome, ou la cytochrome C-oxydase, marche grâce à la lumière naturelle. Et ce complexe-là, il est lié aussi à l'hémoglobine. Hémoglobine qui transporte l'oxygène. Donc, on crée un gradient de protons. En fait, ça veut dire quoi ? On pompe ces complexes, permettent de pomper des protons qui vont aller dans l'espace intermembranaire. entre la membrane interne et la membrane externe de la mitochondrie. Sachant qu'on a mille mitochondries, sachant qu'on a plein de neurones, sachant qu'on a plein de cellules. Donc, vous multipliez par des milliards, en fait, des trilliards. Vous multipliez par des trilliards, probablement mille trilliards. Vous multipliez ça. Parce qu'en fait, on a 37 trilliards de cellules et on a entre 300 et 1000 mitochondries par cellule. Donc, vous multipliez ça par un énorme chiffre et ça fait plein, plein, plein de protons qui sont pompés dans l'espace intermembranaire. Et ces protons, et ça, c'est la beauté de la chose, déjà, je trouve que ce qui est beau, c'est que c'est la différence, c'est la différence qui nous permet de créer de l'énergie, c'est la différence de concentration qui nous permet de créer de l'énergie. Et, en fait, chassé de naturel, il revient au galop. Eh bien, là, quand on a pompé ça, quand on a pompé ces protons, on a, en quelque sorte, un peu chassé de naturel, même si ça reste naturel. Ok, bon, là, c'est un peu de la philosophie, mais ces protons, ils sont très nombreux dans l'espace intermembranaire et ils veulent revenir. Ils veulent revenir dans la matrice et pour revenir dans la matrice, ils vont devoir passer par, un peu comme une porte coulissante, un peu par une petite porte qui est bien contente de les faire passer, qui s'appelle l'ATP synthase. Cette protéine, l'ATP synthase, à chaque fois qu'il y a un proton qui re-rentre naturellement parce qu'il veut le faire, il veut re-rentrer dans la matrice, mitochondriale, il ne veut pas rentrer dans la matrice comme Matrix, quand il re-rentre, l'ATP synthase, elle est contente et elle, et du coup, ça y est, le fait que ça bouge comme ça, ça lui permet d'avoir l'énergie nécessaire pour transformer un adénosine diphosphate plus un phosphate inorganique pour que les deux, ils se lient et ça donne l'ATP et ça donne l'énergie et ça donne la possibilité d'avoir une conscience, la possibilité de faire l'amour, la possibilité de contracter les muscles, la possibilité de marcher et la possibilité de regarder les gens et la possibilité de tout faire. Donc voilà comment on passe, en fait, bon, pas du glycogène, le glycogène, c'est l'étape un peu préliminaire, mais comment on passe du gras à l'ATP. Il y a une limite à ça, c'est qu'il y a un moment, il y a un moment, c'est plus possible, il y a un moment, les organes, ils dysfonctionnent, il y a un moment, il y a probablement, je pense, des troubles hydroélectrolytiques, parce que si vous regardez, par exemple, chez les personnes anorexiques, elles ont une hypocalémie, etc. Donc voilà, après, le corps, il ne va pas bien quand vous arrêtez de manger. Et c'est quelque chose qui a des bienfaits, mais avec une certaine limite. Donc dans une prochaine vidéo, je parlerai des bienfaits du jeûne. Moi, ce n'est pas quelque chose que je fais particulièrement, sauf par petites périodes. Mais par exemple, le jeûne intermittent, je ne vais pas forcément le faire, pour une autre raison que je décrirai dans une autre vidéo. Voilà. Triglycérides, on passe jusqu'à l'ATP, c'est une histoire d'électrons, c'est une histoire de lumière, d'oxygène et d'acide gras. Ciao !